Bonjour à tous, bienvenue dans Avignon d'Avignoff, comme vous pouvez le voir, on est toujours à Avignon, toujours à la recherche de nouveaux spectacles à vous présenter, vous faire découvrir, qu'ils soient drôles, originaux, décalés ou un peu plus profonds. Au sommaire, aujourd'hui, un jour c'était la nuit, et là-bas, version Hollywood, et on retrouvera Sandez avec la belle scène Saint-Denis. Le mariage en rangé, ça marche très bien avec le texte de Molière, et dans les films de Bollywood, si vous regardez comment ils sont faits, c'est toujours, enfin très souvent, la question centrale c'est le mariage à rangé, les relations avec la famille, le père, etc. Et en fait, quand on lit la pièce de Molière sous cet angle-là, je trouve que ça marche très très bien ensemble, ça permet de redécouvrir. Il y a la scène où il veut marier sa fille de force, qui est un petit peu triste, et je trouve qu'elle a plus de force si on y croit vraiment, voilà. Le mariage arrangé dans Bollywood, c'est vraiment une thématique qu'on connaît bien. Vous avez en compte fait voyager le Molière à l'écoute du monde, et là, à qu'à l'homme, je vais vous dire, c'est vous qui avez voyagé le Molière à l'écoute de Molière à l'écoute, et pourquoi ? Parce que vous ne l'aviez déjà pas déjà, et pourquoi aviez-vous ? Et d'ailleurs, vous venez vous ? Je suis rave, vous êtes raveur. Alors, vous êtes raveur de nous et que vous, on a justement présenté de la rare aussi, de la lumière, et puis on était passionnés de théâtre, et puis on a vu, enfin l'Émane, c'est quand même la grande mecque du théâtre, on a toujours moins un grand problème, donc on a souhaité quand même un peu pouvoir présenter, depuis qu'il a l'Émane, cette pièce, et puis rencontrer aussi les autres comédiens, pour vraiment être dans cette lumière, pendant la semaine où on sera présente, de la culture à l'Émane et de la gloire du théâtre. Voilà. Et pour parler un peu plus d'aujourd'hui, pourquoi l'Avare ? Parce que c'est une pièce magnifique et qu'on trouve justement très intéressante à retravailler, à garder l'avare que tout le monde apprend au lycée, qui reste encore un peu figée, et souvent on l'a fait avec des lycéens d'ailleurs à Nouméa, et les professeurs me disaient, mais voilà, ça donne envie aux enfants de réentendre Molière, parce que ça leur paraît tout à fait contemporain. On a modifié quelques mots, des références religieuses évidemment, et des mots pour les transformer en mots de l'Inde, et un contexte contemporain. Est-ce que vous avez continué au bout sur le même concept de la terre à la sauce indienne ? Non, pas forcément à la sauce indienne. On avait pensé à un moment donné à jouer Tartuffe, avec un mélange sur l'intégrisme islamique, parce que Tartuffe est un intégrisme catholique qui est faite dans la pièce originale de Molière, mais on ne peut pas tirer un fil ou une thématique particulière de ce genre de procédé, il ne faut pas que ça devienne un procédé. Donc la prochaine pièce sur laquelle on joue n'a rien à voir, puisqu'on est en train de travailler sur une pièce de Tennessee Williams, une chatte sur un toit grulant, donc on est complètement sur autre chose. C'est très positif, on a vu des gens qui sont très contents, tous les gens qui sont venus nous voir, on est des profs, j'étais quand hier, avant-hier, avec des élèves, qui étaient très contents, on a le public très varié, on a des jeunes et tout, et ils aiment bien. D'abord, quand ils entendent Abba, ils sont assez surpris, parce qu'ils ne viennent pas voir Molière en pensant qu'ils vont entendre Abba, et ici, ça leur fait une passerelle, comme ça, ça fonctionne. Non, on a eu des décos qui sont très agréables. C'était ça aussi qu'on voulait voir en venant ici, puisque nous, on joue à Nouméa, dans le théâtre de Nouméa, et donc on est quand même très loin, c'est pas hyper mélangé. Donc on voulait aussi voir quelle était la réaction du public ici. Et voilà, pour le moment, on est très contents de ce traitement. Parce qu'à Nouméa, c'est un peu différent ? À Nouméa, on a... D'abord, on a de la chance, on a des grands... Enfin, on a des plus grands théâtres, c'est plus confortable, parce qu'il y a moins de choix pour le public. Enfin, on ne peut pas comparer avec les festivals d'Avignon, où je parle même pas de Rine, où dans l'Europe, il y a des... Avignon, c'est un peu sympa, mais... Donc on a des trop fins de métropoles qui viennent de temps en temps, qui sont invités dans un des théâtres de Nouméa, mais disons qu'on est moins nombreux, et donc on joue dans des conditions très confortables, avec des grandes salles, des théâtres qui sont assez beaux, et donc c'est bien d'être un peu en danger aussi, quoi, de ne pas rester... Nouméa, c'est une petite ville, il y a 100 000 habitants, donc c'est bien d'aller voir ailleurs comment on est reçu, etc. Ne serait-ce que pour ça, c'est bien. Et du coup, Avignon, pour meilleure fois, on commence à ouvrir... Voilà, c'est super ! On reviendra ! Xavier Crocy, est-ce que vous avez déjà organisé ou participé à des événements pour mettre en valeur la Seine-Saint-Denis en dehors du Festival d'Avignon ? Ben, on le fait toute l'année, au Forum de Blanc-Vigny, de mettre en valeur la Seine-Saint-Denis. En fait, ce qui est un petit peu au cœur de notre action, c'est de dire que la banlieue ne doit pas être traitée différemment... Enfin, c'est cette histoire qu'il y a la banlieue et qu'il y a la ville, qu'il y a la grande ville où il se passe la même chose passionnante, et puis la banlieue où on ne sait pas trop ce qui s'y passe avec tous les fantasmes et toutes les caricatures qu'on peut faire. Nous, on est persuadés qu'on n'a pas à faire de différence en termes d'offres artistiques, par exemple, on n'a pas à faire de différence entre Paris Intramuros et la région parisienne. Il peut se passer ici à Blanc-Ménil, il peut y avoir des compagnies qui se produisent, qui sont des compagnies qui se produisent aussi dans le reste du monde, qui se produisent à Paris, mais qui peuvent également être ici. L'idée, c'est de dire qu'il n'y a pas une culture à deux vitesses. C'est comment faire en sorte pour qu'effectivement, tout le monde puisse avoir accès aux œuvres de création, en danse, en théâtre, en musique, quel que soit l'endroit où il est. Et même si Blanc-Ménil, évidemment, on n'y vit pas tout à fait de la même façon qu'à Paris ou dans certains quartiers parisiens, il n'y a pas de raison que les habitants de Blanc-Ménil n'aient pas droit eux aussi, et puis de Blanc-Ménil et de la région autour, évidemment, n'aient pas droit eux aussi à des spectacles de qualité, dans toutes les disciplines artistiques. Comment faites-vous pour promouvoir ces artistes ? Déjà, simplement, on les fait exister, on contribue à les faire exister en les programmant. Nous, ici, on pratique beaucoup le principe des artistes en résidence. C'est-à-dire qu'en fait, l'action du Forum, ce n'est pas juste de programmer les spectacles, mais c'est d'être en lien avec des compagnies qui, pendant trois ans, vont à la fois être présentes artistiquement, mais vont aussi être présentes surtout dans le travail, dans la ville, sur le territoire, avec les associations, avec les services municipaux, avec les gens, pour effectivement faire en sorte qu'il y ait un climat de confiance qui s'établisse entre une population et ce qui peut se passer dans un lieu comme ici. Un lieu comme ici, c'est aussi un lieu où il y a beaucoup de création, quelque chose comme ça. Donc, a priori, peut-être, c'est un peu inquiétant. La création, c'est du nouveau, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas bien. Donc, comment est-ce qu'on va découvrir une pièce de théâtre proposée par une jeune compagnie ou une pièce de danse, alors qu'il n'y a pas d'acteurs connus, qu'il n'y a pas de stars, et des choses comme ça. Donc ça, c'est tout le travail de résidence qu'on mène. Ce qui a donc aussi, pour les compagnies, l'avantage d'avoir, sur trois ans, un programme possible de diffusion, de création, etc. Donc, à partir de là, nous, on est en réseau avec toutes les structures, je veux dire, d'autres coproducteurs, d'autres partenaires du monde culturel et artistique. Donc, voilà, ça diffuse aussi par ce biais-là. Et puis, il y a un accompagnement, un accompagnement des artistes qui aboutit donc à les installer un peu, dans une visibilité, dans un travail en tout ça. Qu'attendez-vous d'Avignon ? Ben, si vous voulez, l'histoire d'Avignon, c'est, comment dire, Avignon, pendant trois semaines, il y a tous les programmateurs de France, de Navarre, nationaux, internationaux, tout le monde est présent là-bas. Donc, évidemment, pour un artiste, être présent à Avignon, c'est une chance incroyable d'être vu. C'est pas toujours facile, dans des lieux comme Blanc-Ménil ou Tranglais en France, parce que venir à Blanc-Ménil, si on présente une compagnie trois soirs ou quatre soirs, venir à Blanc-Ménil, en fonction des emplois du temps des uns et des autres, c'est pas toujours facile. Au moins, Avignon, on sait qu'ils sont là, et qu'ils sont là pour voir des spectacles. Donc, c'est la meilleure façon de donner une vraie visibilité à des artistes, c'est de profiter de ce moment-là. C'est une pièce d'Avignon Robert Escalier, qui n'en est pas à son premier coup d'essai, qui traite beaucoup de l'absurde, etc. Et je pense que c'est ce qui nous a réunis sur cette pièce-là. Et justement, par rapport à l'œuvre, est-ce que vous êtes permis ? Certaine liberté ? C'est l'auteur ? Vous êtes permis ? Oui, oui. Qu'est-ce que vous voulez ? C'est l'auteur ? Pas du tout sur lui. Elle a dit, dites-moi, si vous vous sentez mieux avec certaines choses, faites-le. On ne s'est pas gêné. Enfin, on ne l'a pas trahi du tout. Non, on est tout d'accord. C'est toujours avec son accord. J'avais un langue d'eau, mais toujours une écoute très présente. Et pareil, pour les personnages, j'imagine que c'est quand même pas facile de jouer ce genre de personnages. Non, je pense que c'est... C'est un couple qui s'aime, pour moi. Oui, c'est un couple qui s'aime, mais je trouve que c'est un peu... un Romain Juliette totalement inversé, mais encore peut-être plus romantique. Ça pourrait aussi faire penser, je ne sais pas si vous l'avez vu, au chat. Oui, c'est ce que j'allais dire aussi. Ça m'a beaucoup fait penser au chat dans l'approche, dans les personnages. Et justement, vous avez eu des sous-inspirations comme ça, parce que vous l'avez... Une femme... Enfin, un couple un peu borderline, qui ne sait pas trop où il en est. C'est un peu drôle, vous savez aussi. C'est vrai, vous... Non, non, mais l'intérêt, c'est de s'approprier les personnages. Oui, c'est vrai. Pas besoin d'être loin ou près d'un personnage, au bout d'un moment, il peut disparaître à vous appartenir. Donc, on a envie de défendre l'histoire. Ça serait plus important au théâtre ou au cinéma. D'accord ? Le plus important, c'est l'histoire. Et comme l'histoire, elle tient la route, après les personnages... En tout cas, si je parle pour moi, c'est un personnage que je n'ai pas du tout l'habitude d'aborder. C'est plutôt un type... C'est un peu un homme battu. En tout cas, au départ. Et donc, c'était assez intéressant, en tout cas, pour mon travail d'acteur. C'est pour ça que le duo, tu trouves, fonctionne assez bien. Il n'y a pas quelqu'un qui prend plus que je suis. C'est vraiment les deux personnages qui ont un certain terme dans leur rôle, et ça s'inverse. Ils sont, je pense, aussi barrés l'un que l'autre, que si amoureux... Ce qui t'intéresse, c'est qu'il n'a pas vu de jouer ça, de subir les choses. Et moi, c'est plutôt un peu... Des rôles toujours un peu... Des mots qu'on te donne, tu vois ? Là, tout d'un coup, je ne suis plus dans la gentillesse. C'est peut-être un peu plus... Voilà, c'est ça. Et justement, comment on approche ça ? Comment on se met en condition en disant, là, je vais jouer quelque chose qui n'est pas du tout ce que j'ai l'habitude de jouer ? Comment on se dit... Putain, enfin ! Enfin, vraiment ? Oui, enfin, oui. C'est parti d'école. Essayez de trouver... Des nouveaux... Je ne sais pas... Oui, c'est sûr. Après, je sais qu'il y a certaines personnes qui peuvent rester attachées à... C'est sur le capuchet, quoi. On ne se trouve pas, d'ailleurs. C'est ça qui est génial. Une question, là. C'était un pingouin ou c'était une vierge ? Verte ? Un pingouin. Attends ! Un pingouin. Un pingouin. Ou un pingouin vierge, peut-être ? Un pingouin. Ça, c'est une question... Oui, c'est une vierge. Un pingouin, c'était... Chez ta mère. Je m'en souviendrai bien. C'était la galette d'arbre. Oui, c'était... N'importe quoi, c'était la vierge. La fève, c'était un pingouin. Non, c'est moi qui ai eu la fève. C'est toi qui ai eu la fève ? Oui, c'était la vierge. D'accord. C'est moi qui l'ai eu, c'était un pingouin. Non, c'est la vierge. Ok. D'accord, si tu veux. Une fois de plus, il a... Oui, c'est toujours... Pas pour la vierge. Oui, c'est des personnages qui sont au final très progrès à la telle. Enfin, c'est pas une pièce de plus sur le coup. Non, pas du tout à la porte. Oui, il n'y a pas de cliché du tout. Non, c'est une chose. Pardon, quand je vous ai parlé du chat, ça m'est venu d'un coup comme ça. Je pense que vraiment, ça a un rapport avec ce film. Ce rapport. Oui, mais c'est une belle... C'est une belle... Une belle idée. Une belle idée. C'est vrai que ça m'a un peu frappée tout à l'heure quand j'ai vu ça dans la pièce. Je trouve que ça fait du bien d'avoir une pièce qui, enfin, sur le couple, n'est pas très classique et qui est même marre de choses un peu... Mais c'est une comédie qui a un vrai fond et qui peut toucher tout le monde. Oui, les couples, même si on n'est pas un couple. En tout cas, c'est l'homme et la femme, voilà. Oui, c'est ça, oui. Et comme c'est absurde quand même, ça n'empêche pas que... Ça ne parle pas qu'au couple. Oui, parce que quand même, on parle de pingouin, de castor... Oui, voilà. C'est quand même bien barré. Il ne faut pas que tu dévoiles ça au problème, toi. Non, non, mais il faut venir voir la pièce de toute façon. Je pense que le public est très, très à l'écoute. Le public ne lâche pas mon histoire parce qu'il est à fond impliqué avec nous à savoir si on ne vend rien. Puisque après la deuxième réplique, elle dit qu'elle va m'empoisonner. Et en fait, le public, il tient toute la pièce en se demandant, voilà, c'est vrai, c'est pas vrai, est-ce qu'elle va m'empoisonner, est-ce qu'à son tour, il va m'empoisonner. Les gens ne lâchent pas mon histoire. C'est vrai qu'on ne peut pas, je pense, s'empêcher en tant que spectateur de prendre parti, de réagir à cette situation. Ou en tout cas d'avoir un avis et de se dire est-ce que c'est du vrai, est-ce que c'est du faux, est-ce que... Ah ben non, finalement c'est du vrai. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux et potentiellement comment ça va finir parce que, je ne sais pas dans le cas des autres spectateurs, mais toutes les dix minutes où vous êtes en question, vous vous dites bon là, il va se passer ça, ça va se finir comme ça ou là. Et pourquoi ce ne serait pas le commange, pourquoi ce ne serait pas autre chose pour qu'en fait, s'il n'y aurait pas rien du tout tous les deux, pourquoi, pourquoi, pourquoi. Il y a plein de possibilités, c'est ça qu'il souhaite. Et je pense que, enfin, on ne va pas révéler la fin, mais l'idée de la fin est très intéressante en tout cas. Donc le quotidien, c'est l'enfer. Le quotidien, c'est l'enfer. Comme dirait ça, c'est l'enfer. C'est l'esprit, c'est l'esprit. Mais non, en tout cas, la pièce est vraiment très originale et je trouve ça très intéressant de voir qu'on n'arrive pas à prendre parti. Mais aussi, pour l'un point, on ne peut pas se dire, la femme est horrible ou l'homme est juste insupportable. C'est vraiment mêlé, c'est tout ce que chacun pourrait être. C'est la place de l'homme et de la femme aujourd'hui, dans 2014. C'est pour ça que, dans le rappel de l'affiche où elle a une moustache et un homme, c'est-à-dire qu'on perd nos repères un peu dans le couple, en sachant que l'homme se féminise, c'est pas non plus... C'est pas majoratif. Mais tout à coup, il prend avec cette grande réplique de la fin où j'ai souvent envie de l'appeler Roger, qu'elle a envie de m'appeler Monique parce qu'on perd nos repères, on perd nos places dans le vin. C'est ça, que la femme travaille, ce que la femme laisse à l'homme sa place et vice-versa. C'est fini pour aujourd'hui. Moi, je vous dis à demain avec de nouveaux spectacles et en attendant, ça capube. Il faut réserver parce qu'hier, c'était connu. Merci. J'ai eu l'impression que j'ai lu les cinq, c'est fini pour la fin. J'ai lu張 bun. Un petit, une journée crée qui est très grande et j'ai lu les deux. On se dit de tous les deux. J'ai lu le faire. C'est parti pour les cinq. Vous avez vu aussi, j'ai lu de la course, de la course, de tous les deux. Si j'ai lu le faire, j'ai lu le faire. j'ai eu le faire, j'ai lu le faire, j'ai lu le faire.